Connaissez-vous Henri Levet ? Non ? Bah moi non plus. Jusqu'à ce que je tombe sur le beau livre de Frédéric Vitoux, consacré à ce jeune homme mort à l'âge de 32 ans, qui n'a publié qu'une poignée de poèmes, mais alors quel poème ? Et puis quelle destinée ? Contemporain, donc, d'Edmond Rostand, un tout petit peu plus jeune, sauf que la gloire s'arrête sur le pas de sa porte. Vie bizarre, on lit comme ça, vice-consul, bon, consul c'est déjà bon, mais alors vice-consul, vous imaginez, à Manille, loin, et puis ensuite à Las Palmas, familier des cabarets, surtout de Montmartre, et puis de la fameuse bande des piétons de Paris, souvenez-vous, Léon Paul Farc, Valéry Larbeau, il incarne ce qu'il faut bien appeler le cercle des poètes disparus. Sortons-le de l'oubli, grâce à ce livre, L'Express de Bénarès, qui paraît donc chez Fayard. Je rappelle tout de même que vous êtes romancier, Frédéric Vitoux, bon, auteur donc d'autobiographie, de cette biographie de Céline, et puis de quelques ouvrages, là, ces dernières années, où vous oubliez les étiquettes, et c'est ce qui me ravit, vous parlez de vous, vous parlez de nous, vous menez l'enquête, vous allez vous balader un peu partout en France sur les traces de cet inconnu total. Qui est-il, ce mystérieux Henri Levet ? – Mystérieux, c'est le mot qui convient. Tout à l'heure, on parlait des vides dans une biographie, et je pense que ce sont souvent les vides, il ne faut pas les combler, ce sont les vides qu'il faut rêver. Et Levet est un homme qui donc meurt à 32 ans, dont on peut dire que l'œuvre poétique importante, c'est 10 poèmes, pas un de plus. Il y a quelques poèmes symboliques au début, mais qui sont relativement secondaires. C'est un homme malheureux, mal dans sa peau, sur lequel on connaît pratiquement très très peu de choses. – Dit comme ça, ça donne très très envie de le découvrir, je ne sais pas pourquoi. – Oui, mais parce que c'est un personnage en même temps formidablement romanesque. – Mais pourquoi ? Alors, allez-y. – C'est un personnage formidablement romanesque, à mon avis, parce que cet homme qui, fils d'un notable provincial, son père est le député inamovible de Montbrison, de la circonscription d'Alois, il arrive à Paris, se juge d'un physique ingrat, il arrive à Paris, il veut écrire des poèmes, ça marche plus ou moins bien, il fréquente une bande d'amis, il y a une sorte, toute la bohème en Mar 3 gravite un peu autour de lui, où lui gravite autour de cette bohème, il écrit dans des petites revues des poèmes, il voudrait être reconnu, il ne l'est pas, et ses parents sont affolés de voir cet olibrius qui s'habille de manière extravagante, quand il revient à Montbrison, il se teint les cheveux en verse, il a des chaussettes vertes, il fait absolument scandale par ce côté guignol, clown, tous ses amis se moquent de lui, de ses tenues à la fois très chic anglais, et en même temps très punk, on dirait avant la lettre. Attendez, parce que sur ce point, on peut, dans votre livre d'ailleurs, vous les utilisez, les photographies, ce sont des documents pour l'historien, les photos ? Bien sûr. Ben voilà, alors vous allez chercher la photo officielle, on la voit, un peu lisse tout de même. Totalement. On se dit que le gaillard n'a pas une personnalité affirmée, mais ça c'est la photo pour la galerie. Parce que qu'est-ce qu'on trouve ? Quand on va chercher, on trouve ceci, regardez, c'est-à-dire que là, voilà, regardez, ça c'est une affiche pour la pépinière, la pépée, la pépée, la pépinière. De Vallotton. Et si on regarde à l'extrémité droite, c'est le veille. Et là, le personnage nous apparaît un peu plus dans sa complexité. Ah totalement. Totalement. Le dernier le veille, c'est le le veille qui se range, qui renonce à sa carrière politique, et là c'est le le veille bohème, que l'on voit à l'extrême droite, qui est le le veille qui hante les... Effectivement, qui est un ami de Villon, le frère aîné de Marcel Duchamp, qui est un ami de Vallotton, qui est... Vous avez dit que c'est le prince de l'humour et de la rébellion de l'époque. Vraiment ? Oui, rébellion, comme on peut dire que, si vous voulez, que les punks forment une sorte de rébellion. C'est un homme qui est mal dans sa peau et qui s'est toujours en porte-à-faux. C'est très, très étonnant. Et puis c'est un mythomane, parce d'un côté, c'est un homme, par exemple, et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre, l'Express de Benares. C'est quand même... C'est formidable, quand même. Il prétend auprès de ses amis qu'il va partir six mois pour faire une étude sur les origines hindous de l'Arc Mer. Il ne connaît rien à l'Arc Mer, il n'a même pas son bac. Les origines hindous de l'Arc Mer, c'est l'absence. Mais comme son père a du piston, il lui obtient une bourse avec un billet de... On parle des messageries maritimes pour aller faire cette recherche, qu'il ne le fait sans doute pas. Il est peut-être allé aux Indes, mais quand ses amis le voient revenir des Indes, la manière dont il parle des Indes, c'est des lieux communs comme s'il n'y avait jamais été. Et il dit qu'il écrit un grand roman qu'il appelle l'Express de Benares. Et tous ses amis vont chez lui, dans son studio, et voient épingler au mur des personnages avec des intrigues sur les personnages. Il en parle, il montre une liasse importante de son livre et il en lit, semble-t-il, une page ou deux. Personne n'a jamais vu ce livre. Et alors mieux, on n'a même pas retrouvé le manuscrit. On n'a rien, parce qu'à la mort de Levet, ses parents affolés par le bohème qui avait été Levet ont tout détruit. On n'a pas un manuscrit, on n'a pas une lettre, on n'a rien sur Levet. Et ce livre, il fait rêver tout le monde. – Je voudrais qu'on s'arrête sur un point. On est jusqu'à présent sur des grands personnages historiques. Vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît, ce n'est pas quelqu'un dont on peut savoir qui il fut, c'est le blanc total. Pour quelles raisons êtes-vous obsédé ? C'est l'expression que vous employez. Obsédé depuis l'âge de 16 ans par ce type dont on ne sait et dont on ne peut rien savoir. – Tout simplement parce qu'à l'âge de 16 ans, dans la bibliothèque familiale, il y avait une vieille encyclopédie poétique de la fin des années 20 et il y avait un choix de poèmes de Levet. Et je lis un poème de Levet qui commençait par ces mots. « L'armant béique des messageries maritimes file quatorze noeuds sur l'océan indien, le soleil se couche en des confitures de crime dans une mer plate comme avec la main. » Et je ne sais pas pourquoi je suis épaté par ce poème qui m'amuse, ses rimes impertinentes, ses changements de rythme. Et mon père me voit lire ce poème. Il intervenait rarement dans mes lectures et il me dit « Ah, c'est drôle que tu lises ce poème parce que ton grand-père a voyagé à bord de l'armant béique qui était un navire, un paquebot mâle des messageries maritimes et d'un seul coup ça devenait concret. L'armant béique existait. Donc l'armant béique entre parenthèses des messageries maritimes avait existé. Levet y avait pris place. Peut-être même d'ailleurs en même temps que votre grand-père. C'est possible. Et voilà. Et donc ça me fait rêver. Je lis les cinq ou six poèmes qui étaient dans le choix de cette anthologie et je ne sais pas pourquoi je les lis trois, quatre fois je les sais toutes par cœur. À quoi ça ressemble d'ailleurs à un poème de Levet ? Parce qu'on les a. On n'a pas le livre, on n'a pas le manuscrit. Vous voulez, c'est des poèmes à la fois qu'il a appelés cartes postales qui sont des vignettes de lieux où il n'a jamais mis les pieds. Où il n'a jamais mis les pieds. C'est bon ça, non ? Par exemple, il y en a un qui s'appelle Ni les attraits des plus aimables argentines ni les courses à cheval dans la Pampa dont le pouvoir de guérir de son spleen le consul général de France à la Plata. Bon, il n'a jamais été à la Plata et je trouve ces poèmes formidables. Et puis, ce qui est très étonnant, c'est que sans arrêt, Levet va se rappeler à moi. Sans arrêt. Par exemple, l'ami intime de Levet, c'était une bande de trois amis qui étaient les inséparables de Montmartre. C'était Léon Paul Fargue, le piéton de Paris, un homme un peu oublié aujourd'hui, même totalement oublié aujourd'hui, il s'appelait Francis Jourdain qui était un artiste et un dessinateur et Levet. C'était le trio inséparable. Et Valérie Larbeau aussi, non ? Non, Valérie Larbeau n'a jamais rencontré Levet. C'est son chagrin, il l'a découvert. C'est grâce à Valérie Larbeau que, bien après sa mort, Levet est mort en 1912 et c'est en 1921 seulement. C'est Larbeau qui le fait découvrir. Et c'est grâce à Larbeau qu'on va publier Levet. Mais Larbeau ne l'a jamais connu. Mais Larbeau va parler à tout le monde, par exemple, de l'Express de Bénarès et même des gens comme Paul Morand vont dire mais est-ce qu'on a retrouvé l'Express de Bénarès ? L'Express de Bénarès va devenir un livre fantôme. C'est une manuscrit perdu. C'est une énigme de l'histoire de France ça, Jean-Christine. Quel document vous avez utilisé ? On ne sait rien. On se pose une question. D'abord, on a les témoignages de Valérie Larbeau et de Léon-Paul Fargue. Fargue, Larbeau, on parlait de leur ami Levet. Francis Jourdain aussi. Pour Fargue, sans arrêt, c'était la mythe de sa jeunesse, il en parle. Donc on a trois témoignages. Attendez, est-ce qu'un témoignage, est-ce qu'un témoignage, surtout par un écrivain, Larbeau, Fargue, en français, est-ce qu'un écrivain, est-ce qu'un témoignage est une source historique fiable ? Il faut croiser les sources aussi. Surtout qu'on en a trois témoignages qui se recoupent. Et puis il y en a d'autres. Et j'ai été à Montbrison, par exemple, j'ai été voir la ville natale, qui est une ville tout à fait charmante, adorable, cette sous-provision de la Loire. Vous racontez que vous avez même engueulé le maire en lui disant « Attendez, c'est scandaleux, pourquoi est-ce que la tombe de Levet est laissée à l'abandon ? » Et alors immédiatement après, c'est quand même l'académie française, du tout. Donc après, le monsieur le maire a dit que j'étais sur la tombe qui était en effet une tombe complètement à l'abandon, alors que le père de Levet avec des députés, le grand-père avait été... Et je lui ai dit que c'était dommage et aussitôt, très courtoisement, il m'a dit « Je vais faire le nécessaire » et là, je lui sais grerais beaucoup au maire de Montbrison d'avoir contribué à restaurer la tombe de Levet. Mais c'est vrai, mais que personne ne connaît Levet. Ce qui est formidable, c'est que quand François Talendier dit « Je suis fasciné par Rostand et comme moi, je suis fasciné par Levet, il est fasciné par un homme qui a la gloire absolue. » Moi, je suis fasciné par un homme et au fond, je ne trouve ça pas si mal que ça. C'est un homme qui, grâce à Larbeau, depuis, on peut dire, 1921, de génération en génération, je dirais qu'il y a entre 100 et 150 personnes qui se passent le flambeau en disant « C'est formidable, lisez-le. » Et de voir qu'un écrivain va tenir pendant plus d'un siècle parce qu'une centaine, peut-être 200 personnes, allez, je suis optimiste, vont se dire « Lisez les cartes postales de Levet, c'est génial. » Et donc, mais plein de choses dans la vie de Levet. Par exemple, si ce soir, on fait lire à 150 personnes, de plus, les cartes postales publiées en poche chez Folio, on se dit qu'on a bien suivi la tradition qui, depuis maintenant plus de 100 ans, essaye de donner une postérité à votre Levet. Je crois. Et on rejoindra le cercle du poète disparu qui ne sera pas disparu pour tout le monde. C'est ça qui est formidable. Mais regardez l'express de Benarit, j'y reviens. Ce qui est formidable, c'est qu'on parle aujourd'hui de ce roman qui n'a jamais été écrit. Il y a tellement de romans qu'on écrit et personne ne sait qu'ils existent. Là, on parle de manière formidable encore un siècle après d'un roman qui n'a pas été écrit. C'est pas fou. Mais moi, j'aimerais tellement que dans un siècle, on me parle d'un de mes romans que je n'ai pas écrit mais qu'on en parle encore. Ça serait formidable. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre L'Express de Benarit. Parce que comme on a beaucoup de vides que je ne remplis pas mais que c'est des vides qui contribuent à la rêverie, au mystère, à cette vibration. Messieurs, mesdames, les historiens, on a les romanciers d'un côté, le saltimbanque et puis les historiens d'un côté. On a envie de rêver, nous aussi. Il faut toujours laisser une part du mystère. De toute façon, l'histoire ne s'oppose pas au roman et au lyrisme et à l'épopée. L'essentiel, c'est d'être vrai. C'est tout. Je voudrais ajouter une autre chose par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est merveilleux, cet express de Benares qui n'a peut-être jamais existé mais ce titre fait déjà rêver. D'ailleurs, vous signaliez aussi la Platane, par exemple, les autres lieux où il n'est pas allé. Quand on lit ces fameuses cartes postales, on ne se pose même pas la question. Ça fait surgir l'Argentine, ça fait surgir l'armant BX sur les flots. Ben voilà. Ces cartes postales qu'il a envoyées d'endroit où il n'a jamais mis les pieds, ça me fait penser et j'en parle dans le livre à ce que raconte Aragon dans le piéton de Paris. Il dit qu'il y avait, c'était Valéry qui lui avait expliqué ça, avant la guerre de 14, il y avait une officine dans un passage qui s'appelle Passage de l'Opéra où là, n'importe qui pouvait aller donner une lettre, une carte postale, une correspondance et cette officine se chargeait de la poster de l'endroit souhaité par le client. Imaginez qu'un homme décide, dit à sa femme je suis en mission à Samarkand, pendant six mois, il allait donner des lettres et le courrier arrivait de Samarkand. Cette officine était chargée d'envoyer la lettre depuis le lieu choisi par le client. C'était extraordinaire. À quelle adresse déjà ? C'était Passage de l'Opéra mais ça a disparu après la guerre de 14. C'est dommage. Mais maintenant, voilà. Mais pour moi, cette officine, c'est exactement à quoi me faisaient penser les cartes postales de l'EV. Une question qui va peut-être vous sembler naïve, est-ce que vous n'êtes pas de donner la définition de la littérature ? Peut-être. nous faire croire qu'on a vu La Plata, qu'on a côtoyé Théodora, qu'on était coude à coude avec Cyrano et Lebray. Oui, je pense, oui, c'est ça. C'est rêvé. Et moi, mon livre, c'est une étude et en même temps, je crois que c'est un personnage romanesque qui me fait rêver. J'essaie de faire rêver les lecteurs avec une époque extraordinaire, cette époque de ce tournant du 19e et du 20e siècle et un personnage déchirant. C'est réussi. L'Express de Bénarès à la recherche d'Henri Levet. C'est aux éditions Fayard. de Pénarès